Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Voilà, je reçois le PDG de Pawn Biometrics, Jean-Noël Georges est avec nous. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir François. Merci d'être avec nous et vous êtes là pour nous parler de biométrie parce que en fait c'est un peu la spécialité de cette société Pawn Biometrics. 6 ans de R&D, des articles scientifiques publiés, vous avez déposé 2 brevets aux US. Et voilà, enfin vous êtes dans ce domaine-là à la pointe. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pawn Biometrics avant de nous expliquer pourquoi vous vous êtes spécialisé dans ce petit capteur que vous nous avez apporté ? Bien sûr, Pawn Biometrics c'est le résultat de ce qui se fait mieux en Europe. C'est une société norvégienne qui est basée donc à Oslo et qui a travaillé avec les universités françaises de l'ANSI-CAN et l'université d'Oslo pour préparer un prototype et inventer un nouveau concept. C'est ce concept qu'on a acheté, donc Pawn Biometrics a acheté ce concept et a développé ce produit que je vais vous présenter maintenant. D'accord, vous allez voir qu'il y a une simplicité incroyable mais on va rentrer dans le détail. Donc je disais 6 ans de R&D, vous avez toujours été dans la biométrie ? A Pawn Biometrics ? Alors Pawn Biometrics, le nom l'indique, on travaille avec la biométrie. Il faut savoir qu'en Norvège et en Suède, il y a des sociétés qui sont leaders sur les sensors biométriques, donc les sensors qu'on va utiliser. Il y a 3 grandes sociétés qui fabriquent cette qualité de sensor biométrique et elles sont basées sur le territoire nordique. Tiens, il y a une spécialité ? Une particularité on va dire. Particularité ? Exactement. C'est étonnant. Alors, l'idée pour vous, pour qu'on comprenne bien ce que vous mettez en place, c'est que grâce à cette technologie que vous allez nous présenter, on n'a plus besoin pour s'identifier de rentrer des mots de passe, etc. C'est notre doigt qui fait la différence. Donc c'est l'empreinte digitale. Exactement. Juste peut-être un petit peu avant, François, j'aimerais vous montrer cela. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure... Alors vous nous montrez là un circuit imprimé. Un circuit imprimé. Ce sont les 6 ans de recherche et développement. Vous avez ici ce qui se fait de mieux en Europe, comme je vous l'ai dit, c'est un bijou de technologie. C'est hyper fin. C'est ultra fin. Ça ressemble à une carte de crédit, en fait. Une carte de paiement. Peut-être qu'on ne peut pas voir à l'écran, mais l'écran fait moins d'un millimètre d'épaisseur ainsi que la batterie. Donc vous avez ici ce qui se fait de mieux en termes d'électronique. Et de miniaturisation. De miniaturisation et également en termes de sécurité. Et on a réussi à rentrer cette complexité d'architecture dans un produit extrêmement simple. Donc ça c'est le produit final ? C'est le produit final. Qui ressemble à une petite calculatrice qu'on a connue quand on était jeune. C'est ça ? Donc là il y a... Voilà. Et alors, ça sert à quoi et comment ça marche ? Racontez-moi. Je vais vous expliquer. Vous avez un bouton on-off et vous avez un sensor biométrique. La première fois que vous allumez la carte, vous enrôlez votre biométrie. Donc je vais apprendre à la machine mon empreinte digitale. Un peu comme je le fais sur l'iPhone avec le Touch ID. Exactement le même principe. D'accord. Alors il est important de savoir que ce ne sont pas les empreintes biométriques qui sont stockées. Mais c'est un algorithme qui va transformer votre empreinte biométrique... En clé secrète. Exactement. Et cette clé va être stockée dans un coffre-fort numérique qui s'appelle le Secure Element. Ok. Une fois que c'est fait, la carte vous appartient. Votre biométrie ne quittera plus jamais cette carte. La deuxième étape, c'est de la connecter à un appareil que vous souhaitez utiliser. Un ordinateur, un téléphone. Là vous allez utiliser les technologies de sans contact telles que le Bluetooth ou le NFC, Near Field Communication. Ok. Donc vous faites un pairing exactement comme quand vous êtes dans votre voiture. Pour... Voilà, je vais connecter au lieu de reconnecter mes oreillers de Bluetooth, je vais connecter votre appareil. Exactement. Ok. Là la carte, elle est reconnue donc par l'appareil. Et la dernière et finale étape, c'est de vous connecter au service et les enrôler une fois pour toutes dans cette carte au service que vous souhaitez accéder. Alors quand vous dites les enrôler, c'est-à-dire les... comment dirais-je... les rendre compatibles avec votre système, c'est ça ? Exactement. Alors ils sont déjà compatibles avec une technologie qui s'appelle Fido. Oui. Qui est supportée... Qui est utilisée par les plus grands, je crois, américains. Alors c'est une alliance, c'est un consortium de grandes sociétés technologiques telles que Google, Amazon, Samsung. Ils se sont alliés et ont développé cette technologie qu'on utilise. Pour revenir à votre question, il y a énormément de systèmes d'exploitation ainsi que de logiciels qui sont compatibles avec Fido. Donc Windows, Mac, OS... Des applications comme Upspot, Outlook, Salesforce, etc. D'accord. La première fois que vous allez accéder à ces services, la clé de votre carte va être échangée avec ce service. Chacun aura une partie du code et la fois d'après, quand vous allez vous authentifier, c'est votre biométrie qui va permettre d'envoyer la clé et de vérifier que vous êtes bien compatible et la bonne personne avec le service. Et ça va déverrouiller donc le service ? Ça va vous donner accès au service. Alors j'ai plusieurs questions. Ça existe depuis des années en fait, la biométrie, l'empreinte digitale. Il y a des PC qui ont 10 ans, 15 ans, qui intégraient déjà un capteur d'empreintes digitales. C'est quoi la différence en fait ? Alors la différence, premièrement, c'est que vous ne partagez pas votre biométrie avec les systèmes dont vous venez de parler. Un ordinateur, le cloud ou un téléphone. Donc c'est plus sécurisé, plus confidentiel. On veut redonner un petit peu le pouvoir à l'utilisateur, donc il est garant de sa vie privée. Il garde ses clés biométriques à l'intérieur de cet outil. Deuxièmement... Parce que vous parliez du téléphone tout à l'heure. L'enclave sécurisée d'Apple, elle est très très sécurisée justement. Donc là, ça n'a vraiment pas de sens d'équiper un iPhone avec votre système. On est d'accord ? Alors s'il s'en a un, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Quand il y a eu le Covid-19, les gens ont commencé à travailler chez eux, ils ont utilisé les solutions que vous avez dites. Il y a eu une explosion des cyberattaques sur ses téléphones ou sur les ordinateurs. Pour une société qui doit gérer les profils de ses employés, à quel moment vous savez que votre téléphone ou votre ordinateur, il a été infecté par une attaque ? Le seul moyen que vous avez et le seul outil de confiance que vous pouvez avoir, c'est un outil qui est extérieur au système que vous pensez avoir été attaqué. D'accord. C'est là qu'on intervient. Et alors, vous en êtes où ? Ce produit est d'ores et déjà disponible dans le commerce. Comment ça se passe ? On l'achète, on le loue ? Exactement. On l'a lancé en janvier de cette année. Donc il y a un produit qui est fini, qu'on peut acheter sur notre site ou en nous contactant directement. On a un focus plutôt sur l'Europe, sur les premières étapes. Il y a deux modèles. Il y a un modèle où on peut payer le produit one-off, avec un seul paiement. Et le deuxième, c'est Hardware as a Service. On loue cet outil parce qu'on aura des améliorations. Mais je pense que vous m'inviterez pour en parler quand nous aurons d'autres. Pourquoi pas ? Mais en revanche, il va falloir que vous installiez ça dans la radio pour qu'on puisse sécuriser l'embré du studio. Avec plaisir. Merci en tous les cas. Merci. Jean-Noël Georges, PDG de Pawn Biometrics. Voilà la biométrie qui devient indispensable pour sécuriser encore plus toutes nos données.